Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de la grande team, très heureuse de vous retrouver. Eh bien nous débutons cette nouvelle semaine avec autant de plaisir, oui, qui est de pêche, on est très en forme et comme tous les soirs de la semaine, eh bien nous vous retrouverons pendant 90 minutes en direct évidemment dans cette émission pour passer en revue l'essentiel de la qualité sportive du jour. Alors plein de choses au menu de ce soir, si vous êtes connecté déjà sur notre page Facebook, eh bien vous avez vu que nous vous annoncions la présence du joueur Jean-Evrard Kouassi-Crespo sur le plateau de la grande team. Bon, eh bien comme nous sommes en direct, nous nous devons, pardon, de vous expliquer que pour une raison propre à lui-même, eh bien le joueur n'a pas honoré sa présence sur le plateau de la grande team. Eh bien nous ferons l'émission quand même avec autant de plaisir que d'habitude, voilà. Eh bien écoutez, il n'empêche qu'on va passer quand même 90 belles minutes ensemble en compagnie de la team. C'est parti pour la grande team et on commence tout de suite avec LGT News. On ouvre les news de ce soir avec du basketball. Les éléphants en préparation à Monastire, sans Konaté Stéphane et Nisré Zouzoua. La Côte d'Ivoire prépare la troisième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 à Monastire en Tunisie depuis le 15 juin dernier. Sur les 19 convoqués pour ce stage, 14 sont présents. Nisré Zouzoua, Charlabot et Konaté Stéphane blessés n'ont pas pu effectuer le déplacement. Quant à Solo Diabaté et Mathieu Costello, ils devraient rejoindre le groupe à leur arrivée à Abidjan prévu pour le 26 juin. La Côte d'Ivoire affronte l'Angola, la République centrafricaine et la Guinée dans le groupe C. Les premiers 2 et 3 juillet prochains au Palais des Sports de Trècheville. On poursuit avec de la boxe. Le champion Kone Adama reçoit les bénédictions de Gervigneau. Deux mois après son prochain combat, le champion d'Afrique, Wabu, des super moyens, Kone Adama, dit Rougeau, a le soutien de plusieurs grands noms du sport ivoirien. Samedi dernier, Akumassi, il a reçu les éloges et les bénédictions de Gervigneau, Christian Kouamé, Traoré Ahmed Junior. Ces footballeurs internationaux ont salué à l'unisson le mérite du pugiliste, tout en lui promettant concours et assistance. Rougeau a décroché sa ceinture le 24 avril 2022 face au Ghanéen Saviour Gad par KO au premier round. Sa sixième victoire en combat professionnel, dont trois par KO. Yosekan Karatédo, 30 karatékas du CUA admis au grade supérieur. Le club universitaire d'Abobo, CUA, a organisé samedi dernier son premier grand passage de grade national en présence du président de la SIYOK, maître Kwaku Fida, et du président de la ligue d'Abobo, maître Yapi Claude Armand, par ailleurs représentant de la Fédération Ivoirienne de Karaté. A l'arrivée, 30 aspirants à diverses ceintures ont réussi avec brio cet examen de passage de grade supérieur, conduit par un jury dirigé par le sensei Kouassi Conan David, ceinture noire cinquième d'Anne. La grande joie de maître Fida Norbert, le président de la SIYOK, qui veut faire de cette école une référence en Côte d'Ivoire. En football, Asseq Mimosa, Ami Ouattara n'est plus. La bouillante supportrice de l'Asseq Mimosa, Aminata Ouattara, plus connue sous l'appellation d'Ami, est décédée samedi dernier des suites d'une crise cardiaque. Rentrée fraîchement de France, Ami a été prise d'un malaise, alors qu'elle savourait le 28e titre de champion de son club adoré. Elle sera inhumée demain mardi au cimetière de Williamsville, après la levée de corps à Ivo Seb Trècheville. Repose en paix, vaillante supportrice Mimof. Et enfin, transfert, Sadio Mane file au Bayern Munich. Entre Liverpool et Sadio Mane, c'est terminé. Le Sénégalais s'est engagé pour trois ans avec le prestigieux club allemand, qui lui propose un salaire nettement supérieur à ce club, écrivant de belles histoires de ce club tout aussi prestigieux. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Eh oui, un beau programme qui nous attend pendant les prochaines 90 minutes. Une question LGT, qui a changé, malheureusement. Eh bien oui, elle ne concernera plus Jean-Évran Kouassi, elle concernera plutôt nos éléphantaux, eh bien oui, qui sont toujours en lice dans les éliminateurs de la Cannes 2023. Alors, les éléphantaux peuvent-ils passer l'obstacle du Nigeria ? Telle est la question qu'on vous pose. Eh bien, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook et à nous laisser un petit commentaire et on sera un plaisir de vous lire comme d'habitude. Allez, il est temps de retrouver la team de ce soir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, Tia. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous ? Oh, mais c'est un petit bonsoir, là. Attendez, c'est lundi. Bonsoir, Tia. On sent que le week-end a été mouvementé pour vous, d'Orgelès. Eh bien, il faut le dire, parce qu'il y a eu deux événements, samedi et dimanche. Donc, en même temps, c'est bien, c'est bien. Oui, c'est l'amour du métier. Voilà. Voilà, n'est-ce pas ? Oui. Vous vivez votre passion pour le sport. Et la musique. C'est important. Bon, on va rester de ce côté de la table. Bonsoir, Henri Jo. Bonsoir, Tia. Ça va ? Oui, ça va bien. Avec la pluie, tout à l'heure. Oui, au stade Robert-Champou de Macquarie, pour ce match entre l'Africa et le stade. Eh oui. Un très bon match. Qui avait bien commencé. Oui, qui avait bien commencé. Il y avait un bon public. Il y avait de la bonne ambiance. Mais malheureusement, la pluie est venue. On se donne rendez-vous demain matin. Oui, tout à fait. Bon, de toute façon, on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission. Bonsoir, Roger Stéphane. Comment allez-vous ? Bonsoir, Tia. Ça va très bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Lundi, c'est la reprise. J'ai raté quelque chose. Il y a une fête. C'est lundi. Vous êtes très coloré ce soir. Oui, bon, quand même. De temps en temps. Vous allez nous dire. Oui, de temps en temps. Lundi, c'est la reprise tout doucement. Oui, deux événements. On était au stade tout à l'heure, au stade de Ruech en Pramarkourie. On avait le sentiment que c'était un match de Coupe d'Afrique. Entre l'African Sport d'Abidjan et le stade d'Abidjan. Un vrai derby. L'Occan, on s'est rappelé, mais vraiment au bon souvenir des grands moments du football ivoirien. C'était magnifique. Seulement que la pluie s'est invitée dans le match. Et c'était un peu la grande déception. Mais quelle mobilisation incroyable. Ça fait du bien d'avoir ce stade de Ruech en Pramarkourie. Il y a tellement longtemps que je suis allé au stade. Je suis retrouvé au stade de Champourie, beaucoup de plaisir. Et vraiment, on a été servi par une famille de l'Africa, mais qui est vraiment magnifique. La famille de l'Africa, oui. Ça fait plaisir. Je prie que c'est dommage quand même que l'une des deux équipes pourrait ne pas venir en Ligue 1. Mais sinon, on aurait souhaité avoir les deux en Ligue 1. Ça aurait fait du bien à la SEC Mimosa. Parce que ces deux équipes-là sont de grands rivaux, mais vraiment de grands rivaux de la SEC Mimosa. C'était très bien cet après-midi au stade de Ruech en Pramarkourie. Absolument. Bon. Et vous, Jean-Philippe, ça va ? Ça a été le week-end ? Oui, magnifique. Magnifique week-end. J'ai suivi avec énormément de plaisir le Grand Prix du Canada. Voilà la télévision pour voir les 800 000 tonnes monter pour la première fois de la saison sur... Enfin ! Un podium. Enfin ! Oui, c'était une course assez épique quand même. Avec la victoire de Verstappen devant Carlos Sainz. C'était quand même un excellent moment. D'accord. Très bien. Bon, alors concernant LGT News, puisque c'est vrai qu'on a l'habitude d'en parler un tout petit peu comme ça. Qu'est-ce que vous retenez justement des news de ce soir, messieurs ? Alors on va faire un clin d'œil au basket avec la Côte d'Ivoire qui ne prie pas bien. Bien sûr, c'est la deuxième fenêtre qui va se dérouler en Côte d'Ivoire au palais d'espoir de 13 villes à partir du mois de juillet, au début du mois de juillet. Mais déjà, il faut savoir que les éléphants discuteront trois matchs amicaux du côté de la Tunisie. Le premier match opposera la Côte d'Ivoire au U23 de la Tunisie. Ensuite, double confrontation entre les éléphants A et les Tunisiens A. Donc voilà, on se rappelle aussi que cette équipe tunisienne nous avait battus en finale du dernier championnat d'Afrique des Nations. Le dernier Afro-Basket. Le dernier Afro-Basket, la Tunisie avait réussi à s'imposer. Donc avec ce match, on espère voir, l'entraîneur espère voir quand même les failles à corriger dans cette équipe des éléphants avant d'aller affronter la Tunisie et plutôt l'Angola, la Centrafrique et puis la Guinée. Et puis on va rester toujours au niveau du basketball pour parler de cette fois-ci hors du continent africain, pour parler de la draft au niveau de la NBA. Ça aura lieu ce jeudi-là. Et puis on aura quand même des yeux sur les Africains, notamment Yannick Mzosa, qui peut-être va succéder à un certain Jonathan Koumiga, le petit Congolais des Warriors qui a été drafté l'année, la saison passée, et qui cette saison a fini champion NBA. C'est vrai, lors des playoffs, il a disputé quelques bouts de minutes, mais quand même, ça a permis aussi à son équipe de pouvoir s'imposer. Donc peut-être on aura un autre Congolais. Yannick Mzosa, peut-être on aura un autre Congolais en NBA, mais tout ça, ça va se passer dans la nuit de Macrébi à jeudi. Donc on restera à poursuivre et ça va aussi d'autres Africains des hauts du Congolais pourront entrer en NBA. D'accord, très bien. Oui, messieurs, un petit mot sur LGT News ? Moi, on va parler de Rougeau. Je ne le connaissais pas, je l'ai vu du côté de l'Agora de Kumasi. On l'a reçu ici. Bon, donc c'est là-bas que je l'ai vu. Il a présenté sa ceinture à Gervigneau. On a eu même à échanger. Je l'ai trouvé très concentré. C'est un boxeur engagé. Je suis très content de voir que Gervigneau a envie de l'aider. Donc ça va lui permettre quand même de pouvoir travailler et puis pourquoi pas aller chercher d'autres ceintures pour la Côte d'Ivoire à Thiers. Je reconnais une tête, là, sur la photo. J'ai vraiment une tête. Oui, il fallait demander, il était là-bas. J'étais en train de me dire, je reconnais quelqu'un, moi. D'accord. Je voulais rendre un bel hommage à Ami Ouattara, cette supportrice de la SEC Mimosa qui malheureusement nous a quittés un peu accidentellement. Elle venait d'un super voyage en France. Elle était très heureuse. Et puis bon, le malaise qu'il emporte. C'était tout un symbole, une figure de nos stades. On la voyait un peu partout. Surtout quand la SEC Mimosa était en compétition, aussi bien au plan local qu'au plan international. On la voyait également autour des éléphants de Côte d'Ivoire. Elle connaissait parfaitement le football ivoirien. Elle connaissait parfaitement l'équipe de la SEC Mimosa. Elle a été de tout temps un soutien de poids et de taille pour la famille des jeunes noirs. Elle connaissait parfaitement également les éléphants de Côte d'Ivoire. On aimait même voir son style, sa particularité. Une forte gueule, une femme de personnalité qui était tout au terrain en train d'aranguer, en train de provoquer aussi les adversaires parce que très souvent, elle est une belle rivale, des supportrices de l'Africa Sport d'Abidjan. Eh bien, Ami nous a quittés. C'est une grande perte pour nous tous. C'est une sorte d'exemple, une sorte de symbole qui démontrait que les femmes étaient capables d'aimer des équipes, s'impliquer dans la vie de certains clubs et en même temps avoir des vies de famille. Elle réussissait parfaitement. Elle a été par moments collaboratrice à l'ASEC Mimosa. Elle a été par moments collaboratrice au niveau de la Fédération de l'Union du Football. Oui, elle va nous manquer. Elle est partie hélas. Je crois qu'elle avait la soixantaine légèrement entamée. Eh bien, Ami, comme il y a quelques années, Vieux Mimosa, mythique supporter de l'ASEC Mimosa, est partie également. Je parlerai également de Troupa, de Gabichaud, etc. Des hommes et des femmes qui donnent une caution particulière à nos matchs de football. Des hommes et des femmes qui donnent un accent particulier à nos sorties footballistiques au plan local. Ami, merci pour tout. On t'aime beaucoup. On ne t'oubliera jamais. Merci pour tout ce que tu as apporté à l'ASEC Mimosa et merci pour tout ce que tu as apporté au football ivoir. Merci. Et vous, allez, on termine notre tour de table. Oui, en tout cas, Roger, Stéphane a très bien rendu un bel hommage à Ami Ouattara, la défunte. Il faut dire que l'ensemble du mouvement sportif ivoirien également s'est joué à l'ASEC Mimosa parce que ce n'était pas seulement qu'une supportrice de l'ASEC. Elle a beaucoup œuvré également dans l'animation des rencontres des éléphants du Côte d'Ivoire. C'est un patrimoine national qui nous a quittés. Voilà, j'espère que demain, elle sera très bien accompagnée par tous les amoureux du football ivoirien. Maintenant, au niveau des LGT News, je pense qu'il y a le cas Sadio Mane qui a été évoqué. Il le fallait aujourd'hui. Le garçon était à Liverpool. Je pense qu'il a réalisé un magnifique parcours sous la houlette de Jürgen Klopp. Là, il va du côté du BN Munich. Un club qui lui a, je dirais, être un leader particulièrement incontesté d'une grande équipe européenne parce qu'à Liverpool, il devait partager la tête d'affiche avec Mohamed Salah, notamment. C'est une excellente nouvelle pour le football africain, pour le Sénégal en particulier. D'accord. Bon, maintenant, sur le couloir, il y aura du travail. Parce que Sané, le roi Sané, Ndiabri, Coman, ça va bousculer un peu dans le couloir. Mais j'avoue que j'avais moins espéré, secrètement, que Sébastien Aller serait allé remplacer Lewandowski du côté du Bayern. Parce que le Bayern, c'est un peu le même style que l'équipe de la JAS. Une équipe qui domine le football allemand. Une équipe qui joue pour les avancantes. Ils ont longtemps joué pour Lewandowski. Quand il part, enfin, les intentions n'étaient pas. Je pense que notre Sébastien Aller allait être pisté par le grand Bayern pour le remplacer. Bon, c'est Sadio Mane qui y va. Maintenant, Sadio Mane, il a quasiment tout gagné. Coupe d'Afrique, Ligue des champions, champion d'Angleterre. Un joueur formidable, d'une très grande humilité. On espère qu'au Bayern, il va finir tranquillement sa belle carrière. Et qu'on va le retrouver avec beaucoup de plaisir. La prochaine Coupe du Monde, pour qu'on lui, enfin, une équipe africaine à l'étape des demi-finales, pourquoi pas. En tout cas, bravo à Sadio Mane. C'est un formidable joueur, doublé, d'une humilité qui devait être enseigné dans les écoles de football. Oui, concernant Sébastien Aller, il faut noter qu'il va rejoindre la Bundesliga. On parle de Dortmund. Oui, c'est actif, pratiquement. Comment il va rejoindre la Bundesliga ? Il va s'engager avec la formation du Borussia Dortmund. Au niveau de la concurrence, il ne faut pas s'en faire pour Sadio Mane, puisque Comane et le Roi Sané, pour l'instant, n'ont pas encore prouvé, depuis leur arrivée. Bon, Comane, elle est blessue. Les blessues, quand même, ne l'ont pas épargnée. Donc, il est là, peut-être trois fois sur cinq. Le Roi Sané, en provenance de Manchester City, a essayé, mais jusqu'à présent. Il y a Gnabry aussi. Oui, Gnabry, on le rappelle quand même, qui était annoncée sur le départ. Il y avait le Real. C'est long, les rumeurs, le Real s'étaient renseignés sur l'Ivoirien d'origine. Donc, on attend de voir. Mais en ce qui concerne la concurrence, je ne doute pas, je ne m'en fais pas pour Sadio Mane. Parce que là, il arrive avec ce statut de titulé et il sera… Avec le salaire qu'il a compensé, ce n'est pas… Et c'est lui qui va porter cette attaque du bain de Munich. Moi, je suis un peu déçu de la part de Liverpool. Parce que, si je ne me trompe pas, ça tourne autour de 40 millions d'euros pour Sadio Mane. Ce qu'il représente pour ce club-là, je pense que le laisser-parti pour 40 millions d'euros, il y a problème pour tout ce qu'il a porté au club de Liverpool. Après, je suis d'accord parce qu'à un moment donné, il y a lui, il y a Salah, ça commence à faire jaser un peu. Mais je pense qu'au bain, il pourra être épanoui. On va lui donner la place qu'il faut dans ce grand club. Mais le voir parti pour 40 millions d'euros, je pense que ce n'était pas bien de la part de Liverpool, ma foi. 40 millions d'euros, quand même, c'est… Si vous considérez son âge, parce que les transferts tiennent compte de beaucoup d'éléments. C'est vrai qu'il y a le performance du garçon, mais il y a aussi l'âge. Parce que la plupart des clubs s'inscrivent dans un projet. Bon, Sadio Mane n'est plus très jeune. Il a un an de la fin de l'autre. Voilà, il est joueur, il est très jeune. Et aujourd'hui, on se rend compte que les joueurs qui coûtent plus de 100 millions d'euros, quand même, ce sont des joueurs qui sont relativement jeunes. Très jeunes. Les plus jeunes, les plus jeunes. D'accord. En tout cas, on lui souhaite bonne chance. Voilà, il arrive au Bayern, c'est très bien. C'est un grand club, c'est un très grand club de Bayern. Mais bien sûr, mais bien sûr. Un club formidable qui lui ressemble parfaitement. Alors, revenons à un ivoirien. Ouais, Franck Kessier, qui a été distingué au Ghana. Voilà, un bonheur ne vient jamais seul, comme dirait l'adage. Encore sous l'émotion du titre de champion de l'année avec l'AC Milan. Eh bien, l'international ivoirien a été élu meilleur joueur africain de Serie A par Culture Trade Bowl. Autrement dit, une saison des plus heureuses pour Franck Kessier, qui devrait rejoindre très prochainement l'UFC Barcelone. Bon, ben, regardez un petit peu les images. Ah oui, qui nous replongent bien quand même dans l'atmosphère de cette cérémonie. Alors, qu'est-ce que vous pensez, justement, de cette autre consécration de Franck Kessier, du milieu de terrain ivoirien, Franck Kessier ? Alors, ça ressemble un peu à ce prix-là, ça ressemble un peu au prix Mac Vivien-Foué du côté de la France qui compense le meilleur joueur africain dans la française. Là, ça récompense le meilleur joueur africain dans le championnat italien. Les Africains en Italie sont nombreux, beaucoup d'ivoiriens même d'ailleurs, avec Traoré Ahmed Junior, avec Boga, voilà, avec les autres. Et là, Franck Kessier, avec la saison qu'il a faite avec le Milan C, je pense que ce prix, il est mérité. Il y a un moment ici où nous-mêmes, on le voyait peut-être au niveau du ballon d'or africain parce qu'il faisait une très, très bonne saison. Mais bon, pour l'instant, c'est encore trop loin de parler du ballon dans ce qui concerne Franck Kessier. Mais là, je pense que c'est un très bon prix et ça vient récompenser toute la saison du milieu de terrain ivoirien et qu'on verra peut-être sous les couleurs d'une autre équipe dans les jours à venir. D'Angeles. C'est mérité sur l'ensemble de la saison avec cette formation de l'AC Milan. Il a été intitulé indiscutable dans cette équipe du Milan. Il a porté l'équipe au moment où Zlatan, à un moment donné, commençait à être un peu loin des terrains avec des blessures toutes et tout. Même quand il était là ? Oui, même quand Zlatan était là. C'est lui qui avait les pénaltis, par exemple. Oui, il avait les pénaltis. Ça veut tout dire. Mais quand Zlatan n'est pas là, c'est différent quand il est là. Donc cette saison-là, je pense que c'est une saison bien remplie pour lui. Il a pésé de son poids dans cette équipe du Milan assez et lui donner ce trophée, c'est amplement mérité. D'accord, oui. Non, moi je trouve que c'est vrai, il a remporté ce prix. Il était moins fringant que la saison passée, il faut le dire clairement. Il est arrivé émoussé en début de saison dans le calcio, on se rappelle, après la Coupe d'Afrique des Nations enchaînée. Il est arrivé blessé. Il y a eu également sa non-prolongation de contrat du côté du Milan assez qui avait poussé un peu la direction sportive à le mettre en retrait. Ensuite, dans le milieu du championnat, le club, vivant certaines difficultés, il a été un tout petit peu ramené sur le terrain où il a reporté son costume de patron du milieu du Milan assez. Et donc, c'était une saison assez contrastée pour lui. Je pense que c'est un peu à l'image de ce que l'on ressent aujourd'hui pour un Kaïb Benzema puisque l'année passée, déjà, Kaïb avait fait une très bonne saison. Mais on s'est dit, on attendait la saison de confirmation. Donc, pour Franck Kessier, c'était une saison qui venait confirmer un peu les bonnes prédispositions, surtout du Milan assez qui n'avait plus été champion depuis de nombreuses années et qui s'imposait. Puisque cette année, du côté du calcio, on a eu quand même de sacrés clients. On a Victor Simen, du côté de Naples, qui a réalisé une superbe saison. Et je pense que ça a dû se jouer à pas grand-chose entre Kessier et les autres concurrents. Alors, justement, merci pour cette passe en retrait. Merci, vous êtes bons. Il était face à des joueurs comme Kalidou Koulibaly, Soros Simen, Ismaël Benasser également. Qu'est-ce qui, à votre avis, a fait pencher la balance ? Bon, c'est tout d'un coéquipier. Kalidou et Ossimène sont à NAP. Ensuite, Kessier et Benasser sont au Milan assez. Bon, Kalidou, superbe défenseur, mais je pense qu'il a été blessé un moment. Donc, il n'était pas très réglé. Il a même été absent très longtemps avec l'équipe du Sénégal. Comment il s'appelle ? Ossimène. Ossimène, oui. Il a commencé très fort, mais aussi, il y a eu une baisse de régime d'Ossimène à un certain moment de la saison. Et puis, Ismaël Benasser était plus fringant la saison dernière. Quand il arrivait, après la super canne remportée par l'équipe de l'Algérie, quand il arrivait, il était plus fringant. Mais cette année, non, c'est notre Franck Kessier. Franck Kessier, il était un peu partout. On m'a tout fait. J'ai vu un peu ces statistiques-là. 39 matchs, toutes compétitions confondues. 7 buts, une passe décisive, milieu récupérateur, milieu offensif, boss to boss, il a les pénaltys, il a tout. Oui, il s'est tout fait. Kessier, c'est un peu l'âme de cette équipe du Milan. C'est vrai que je l'ai parlé tout à l'heure de Zlatan, mais quand même, depuis deux saisons, oui, Kessier est un peu le patron de cette équipe. Rappelez-vous d'ailleurs que si un vote est réalisé il y a quelques saisons, il a été le joueur préféré des Italiens à cette équipe du Milan. Oui, Franck Kessier, vraiment, il n'est plus à présenter. C'est un formidable joueur. C'est le couronnement de cinq superbes saisons passées du côté du Milan. C'est tout à fait mérité pour lui. En plus, il est champion. Il est champion d'Italie, ce qui n'est pas le cas pour Khalidou et Ossimen. Voilà, donc tout ça, on prédit à sa faveur. Je pense que c'est une récompense qui est tout à fait méritée, tout à fait méritée pour Kessier. Et nous, on avait pensé d'ailleurs qu'il y a une ou deux saisons, il n'y aurait pu le ballon de l'africain. Mais ça n'a pas été fait. Cette année, bon, vous avez du Salah et du Sadio Mane encore en course. Vous avez aussi un Sébastien Allure. Oui, un autre Sébastien Allure. Mais quand même, je dis bravo à Franck Kessier qui a fait vraiment une saison de toute beauté avec l'équipe du Milan. Moi, je suis heureux parce qu'il y a une sorte de rupture dans cette distinction. On a parlé d'Ozimen qui est un attaquant et on a l'habitude de voir les attaquants quand même glaner ces gens de prix. Mais là, cette fois-ci, nous sommes dans une situation où c'est en milieu de terrain qui dame le pion à un attaquant. Et moi, ça me réjouit. Pour parler de Khalidou Kouloubali, ce n'est pas le même Khalidou Kouloubali qu'on a connu il y a deux saisons. Le Sénégalais a baissé en régime. Je me rappelle qu'il y a quand même deux saisons. Le PSG et tous les autres grands clubs d'Europe voulaient le Sénégalais. Mais cette saison, il n'y a pas véritablement de grands clubs qui le coûtissent, même s'il en existe, mais ils ne sont pas nombreux comme il y a deux saisons. Et puis, Victor Ouzimen, c'est vrai, il fait une très belle saison avec cette équipe de Naples. On n'oublie pas aussi avec le Nigeria parce que c'est lui qui est le meilleur buteur après deux journées des éliminatoires de la Cannes qui va se dérouler du côté de la Côte. Il fait une très belle saison. Mais je suis heureux pour Franck Essier parce que là, vous avez un milieu de terrain qui s'impose face à un attaquant dans une distinction. Ça n'arrive pas tous les jours et ça, il faut le signifier. Alors, Franck Essier distingué au Ghana, mais Franck Essier distingué également hier soir, ici à Abidjan. Est-ce que vous y croyez peut-être pour le Ballon d'or africain ? Je n'y crois pas. Déjà qu'il y a une grosse polémique sur la distinction d'hier. Je pourrais la terre ici. Voilà, pour ne pas jeter un peu l'opprobre sur les organisateurs de cette manifestation. Mais donnez-nous l'info. Non, non, pas besoin. Parce qu'il y a une bataille là, cette affaire. Nous avons eu à discuter un gentleman. J'ai tenu à saluer quand même l'initiative qui était prise par des confrères d'organiser un prix. Voilà, il y a eu une mésentente au niveau de la distinction du trophée du meilleur joueur ivoirien qui était attribué à Franck Essier. Mais bon, pour le Ballon d'or africain, je n'y crois pas. Je pense que là, il a réalisé une magnifique performance avec son club du Milan C cette année du côté du Calcio. Et qu'il va aller vers d'autres cieux du côté du FC Barcelone. On verra. Mais devant lui, quand même, pour le Ballon d'or africain, il y a des joueurs qui sont beaucoup plus distingués. On a parlé de Sadio Mane, on a parlé de Mo Salah, on a parlé de Sébastien Allure. Il y a Riyad Mahrez. Voilà, il y a Riyad Mahrez. Même, bon, cette saison, c'est vrai, il a réalisé de belles performances avec. Moi, chez Saint-City, je suis d'accord avec vous. Je crois qu'il a terminé le meilleur buteur de son club. Mais bon, si on essaie de regarder un peu plus loin avec les distinctions, ou ne pas dire le parcours, surtout à Tchepensly, qui a laissé encore des traces assez amères, je pense qu'il part de la troisième position. Il veut éviter le sujet, on va pas l'éviter. Il est élu le meilleur joueur africain du championnat d'Italie au Ghana, c'est très bien. Mais est-ce qu'il est le meilleur joueur ivoirien de la saison ? Sur ce qu'on a vu cette saison, je respecte son titre, son parcours et tout le reste. Mais j'estime que Sébastien Haller, à la fin de saison incroyable, il a crevé l'écran avec la JAS, notamment en Ligue des champions. Il est d'ailleurs, lui-même aussi, champion en Hollande avec l'équipe de la JAS. Donc, c'est ce qu'il a réalisé en Ligue des champions. Cette année, tous les médias, toute la presse européenne n'avait Dieu que pour notre Sébastien Haller, un Ivoirien qui débat comme ça à la tête de la JAS et qui fait fort à côté des garçons comme Karim Benzema, comme Lewandowski, etc., etc. Donc, Kessier, meilleur footballeur ivoirien de l'année, j'avoue que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que Sébastien Haller méritait également. De toutes les façons, je pense que, comme l'ont si bien dit les organisateurs, c'est un gala qui est organisé par une structure privée. Donc, il n'avait rien à voir avec une distinction qui pourrait pu être remise par la Fédération. Une institution privée. Donc, c'est pourquoi je dis que cette polémique peut être... D'accord, d'accord, très bien, très bien. Bon, on est en direct, donc les informations tombent au fur et à mesure. On vous parlait tout à l'heure du match amical des éléphants basket face à la Tunisie, donc les U23 de la Tunisie. Bon, le match vient de se terminer. La Côte d'Ivoire a remporté 71 à 53. Bon, ben, c'est bien. 58, pardon, 58. C'est un petit match quand même de mise en jambe. Voilà, ça faisait longtemps quand même qu'ils n'avaient pas j'ensemble. Voilà, puis c'est le plus important, je pense que ça va être les deux confrontations face à l'équipe. Ah, c'est la Tunisie. Oui, mais réjouissons-nous quand même des petites victoires. C'est très bien, voilà. Ça, je pense que... C'est déjà bien pour le moral. Je pense que les plus jeunes jouent aussi contre leurs amis d'U23. Bon, on reviendra peut-être dessus. Voilà, en temps voulu. Allez, merci beaucoup. Vous avez vu, c'est mon nouveau sifflet. Vous n'avez pas remarqué ? C'est pas la fédération de handball. Absolument. Il est plus gros en bouche, d'ailleurs. Mais bon, bref, c'est pas grave. Sifflet, on va voir. Non, c'est bon. Allez, on marque une toute petite pause. Juste après, eh bien, le focus, oui, on va faire le point de la 24e journée de Ligue 1. Il y aura sportif du dimanche. Jean-Louis Jo est allé à la rencontre de sportifs. Bon, il va tout nous dire. De sportives. De sportives. De sportives. De sportives. Ah, des dames, ce soir. D'accord, très bien. Et c'est une surprise. Pardon ? Je suis prise. D'accord. Il y aura également les éliminatoires de la Cancadé 2023. Et puis, on parlera de ce match, lui, qui a été reporté à demain entre le stade et l'Africa. Voilà, le report. Alors, il y a une information qui circule. On a entendu demain 11h. Non, c'est demain à 9h30. Mais on reviendra dessus. Ne vous inquiétez pas. Donc, restez avec nous. On revient dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501